Pendant des années, elle a vécu comme une reine omnisciente, maîtresse de son royaume. Personne ne pouvait la détrôner, c'était elle le maillon important de la route qui allait emmener tous les voyageurs venant des Pays-Bas vers le sud de la France. Ceux qui connaissent la chaîne et me connaissent, savent où je me trouve. Et aujourd'hui, il y a un petit quelque chose que je dois vous annoncer, que vous n'êtes peut-être pas au courant, je vais vous le montrer. C'est un peu mon nouveau bébé, même si je n'ai pas travaillé à son éclosion. C'est le nouveau chargeur de messe. Avant, je voudrais qu'on rende un dernier hommage à la reine, qui est toujours reine, mais qui prend sa retraite. Elle va lâcher du lest. Cette année, elle ne verra pas la queue de voiture attendre pour que tout le monde vienne se brancher parce qu'elle a une petite sœur ou une maîtresse ou une dauphine. Je le smile, c'est un endroit de ouf. Enfin, un V3. Au revoir! Let's go, première pour moi. On y arrive. Alors, je sais où il est, mais j'ai vu que c'était galère d'y accéder la dernière fois que j'avais été faire un petit repérage. Donc, let's go! Je crois qu'on va être seul au monde. Alors, il faut déjà tourner ici. Prends la petite embouchure. C'est juste après la sortie de l'autoroute. Alors, franchement, c'est hyper bien fait. Et les chargeurs vont être juste là sur le côté. Vous allez voir. Voilà. C'est encore fermé. Il y a du monde qui charge. OK. Alors, a priori, il faut tourner par là. Et... Ah, ben, c'est hyper facile, en fait. Et juste tourner là. Ouais, c'est facile, oui et non, quand même. Bon, voilà. Et en tout cas, il suffit d'aller donc au bout du parking. Je pense qu'ils n'ont pas encore tout à fait... Oh, mamma mia! Incroyable! Bon, c'est encore en travaux! Mais waouh! Wow, Norvège, Belgique. What the fuck? Le truc de ouf! Wow, wow, wow! Bon, on va se mettre là. Non, mais regardez l'embarcadère. Il y en a partout. Bref, donc voilà. Ils ont fait l'asphalte assez rapidement. Enfin, tout a été fait super vite. Bon, moi, je ne suis pas fan de ces inscriptions Tesla au sol. Mais enfin, moi, je ne travaille pas chez eux. C'est pas moi qui désire. On n'a plus qu'à enlever la gâchette. Et c'est rigolo, j'ai toujours appelé ça une gâchette. Je ne sais pas trop comment vous appelez ça. Oh putain, je m'y prends comme un débutant. Bah alors. Ok. Voilà. Mais écoutez, c'est hyper sexy. Ça me fout une demi-molle. Je vais faire quelques photos. Mais regardez comme c'est trop beau. Oh Dieu, c'est magnifique. Oui, c'est super, pas. C'est trop... Ouh, salut toi. Salut toi. Jolus smile. C'est un endroit de ouf. Enfin, un V3. Ok, un peu d'histoire. J'espère que vous allez bien m'entendre. Il y a du vent. En gros, cette place-là a ouvert. Donc avec 28 bornes disponibles. Ouvert à tous. Celui de Metz qui est en amont, en fait. Qui était super engorgé l'été. Bah, va continuer à disparaître. Parce qu'en fait, il ne supprime aucun superchargeur. Seulement, celui-là, pour le moment, n'est pas ouvert. Donc il n'y a que le nouveau là, ici, qui est ouvert. Ça fait sens. Parce qu'il y a de la place. Vous pouvez le voir. Alors ici, le prix est assez élevé. Quand même 68 centimes par kilowattheure. Voilà. C'est le prix aussi de l'ouverture rapide et expansive à laquelle ils vont. C'est-à-dire que c'est les seuls. Je crois que rien que la semaine dernière, il y a eu 200 places qui ont été ouvertes à travers la France. Dont celle-ci qui est arrivée juste après. Mais sinon, il les a à la suite limite deux par jour. Donc ça a un prix aussi. J'espère que ça rebaissera comme tout le monde. Sinon, je vais vous montrer un peu l'infrastructure. Donc si vous suivez la chaîne, vous avez vu que c'est un endroit. Depuis le départ, je disais que c'était le meilleur endroit pour l'ouvrir. Et je pense que de toute façon, il l'avait déjà en plan. Parce qu'effectivement, il n'y a aucun autre endroit comme celui-là. Alors, je vais vous présenter un peu l'infrastructure. J'espère que ça en aidera certains d'entre vous qui voyageraient ici pendant l'été. Parce que ça va vraiment être une plaque tournante. Autant pour aller des Pays-Bas vers le sud. Ou du sud vers les Pays-Bas, la Belgique, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu où on se trouve. Et puis, je vous souhaite une bonne visite. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Voilà. Inspirant. Inspirez-moi. Inspirons-nous. Inspirez-vous. En fait, ici, vous êtes dans le centre commercial du Waves. Donc vous avez une énorme galerie commerciale. Avec des restaurants que je vais vous montrer, plein de choses. Et vous avez en fait plein en face. Je ne sais pas, il y a un Lidl. Il y a des hôtels. Il y a des restaurants. Mais tout est accessible à pied. En fait, vous voyez, il y a le Lidl là-haut par exemple. Et vous avez un espèce de décor nature comme ça. Hyper joli. Parce que c'est un centre commercial hyper beau. Très moderne. Avec beaucoup d'herbes. Vous allez voir, d'essence d'arbres, etc. Un de mes points de vue, moi, préféré, c'est celui-là. Depuis la butte. J'ai un peu hâte qu'ils enlèvent les grillages. Je ne pense pas qu'il y en aura. Normalement, non. Vous voyez, il y a une super butte. C'est hyper joli. L'hiver, je ne vous raconte pas. C'est décoré. Mais si vous regardez la chaîne, il y a une vidéo. J'avais fait une vidéo déjà ici à Noël. Et c'était absolument magnifique. Vous voyez là, c'est très beau. Je veux juste qu'ils enlèvent tout. Donc, en fait, ici, de l'autre côté, là-haut, vous avez des bornes de recharge. Déjà Tesla. Donc, en fait, depuis l'époque, depuis au moins une dizaine d'années, ils ont des recharges de type 2. Des Tesla à destination. Des chargeurs de destination. Et puis, progressivement, de plus en plus de bornes. Voilà. Et vous voyez, c'est très vert. Très, 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 très joli. Tout est très moderne. Il y a un cinéma. Il y a plus d'une dizaine de restaurants, dont un McDonald's, qui sont ouverts 7 jours sur 7. C'est juste devant, avec un parc de jeux pour les enfants. Il y a des Tesla qui arrivent de partout maintenant. C'est extrêmement bien fait. C'est ouvert 7 jours sur 7. C'est hyper safe, hyper propre. Le seul désagrément, quand même, c'est un petit peu les toilettes. Les toilettes, franchement, ne sont pas ouf. Voilà, tiens, une belle Tesla qui arrive. Donc, voilà, c'est absolument super. Bon, malheureusement, ce sera à prévoir. Vous savez à quel point je suis phobique des PHEV. Donc, des, comment on appelle ça ? Des hybrides rechargeables. Mais alors, en plus, quand ils squattent des bornes. Heureusement, ici, on a vraiment beaucoup de place. J'aime bien le petit triangle aussi qu'ils ont fait ici pour laisser incorporer. Bon, on est quand même dans l'urgence. Ça a dû ouvrir rapidement. C'est quand même un peu dégueulasse. Mais une fois que les choses vont se tasser, ça va être super. Franchement, je ne sais pas si les équipes des superchargeurs verront cette vidéo. Je sais qu'il y a certains des personnes de cette équipe qui regardent de temps en temps. Mais en tout cas, ils ont fait vraiment un merveilleux travail. Ici, je pense que l'emplacement n'aurait pas pu être aussi bien choisi parce qu'il est vraiment complet, parce qu'il y a de la place. On est un petit peu à l'écart. Donc, en théorie, on devrait éviter ce genre de comportement. Et puis, non, franchement, tout est parfait ici. Surtout desservi pour tout ce qui est bouffe, loisirs, hôtels, courses. Enfin, il y a vraiment de tout pour toutes les durées en termes de pause. Donc, c'est une très bonne chose. Je suis vraiment hyper connu. Je vous en profite avant de partir pour faire une petite correction. Déjà, hop, je suis en favori. C'est 50 centimes par kilowattheure pour les Tesla et 68 ou 69 pour les non-Tesla. Donc, il y a quand même un avantage de prix. Toujours 50 centimes. Ouh, pardon, je baille. 50 centimes, ce n'est pas donné. Mais voilà. Voilà, encore une fois, vous avez l'infrastructure, vous avez l'ouverture rapide. Personne ne fait ça pour ce prix. Donc, restons positifs. Aujourd'hui, ce n'était pas du tout la vidéo-là que je voulais vous faire. La vidéo que je voulais vous faire, elle va arriver un tout petit peu plus tard. Du coup, aujourd'hui, j'en profite dans cette vidéo un peu excitation et tout ça, enthousiasme, pour vous reparler du petit support-là que je vous avais présenté. J'ai eu beaucoup de questions par rapport au produit. Donc, le produit est listé en fait en description. Maintenant, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien pour attirer sur la page. Le prix, c'est le même pour tout le monde. C'est autour d'une cinquantaine d'euros. Vous le trouverez malheureusement pas moins cher. Il est hyper bien foutu. Moi, j'ai un peu trouvé le micmac. Alors, tout le monde m'a dit, attention, ça va pincer ton cuir, etc. Je vais vous montrer que non. Il est inséré à l'intérieur. Donc, le chargeur est hyper bien. Mais attention, ça m'a laissé une marque. Je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et putain, cette scène, quoi. Je dis, ouais, non, ne t'inquiétez pas, ça ne fait pas de traces. Et là, j'enlève le truc et je me dis, putain, mais ouais, ça fait une trace. Alors, en fait, ça s'estompe quand même. Je pense qu'elle sera toujours une petite trace, mais ça s'est bien estompé. Mais putain, c'était tellement drôle. Et je me suis dit, je vais le mettre dans la vidéo. Et encore, la chute, elle n'est pas assez importante. Mais dites-vous bien que j'ai presque lâché mon téléphone en mode, putain, ça fait une trace. Parce qu'effectivement, j'ai dû forcer un peu. Enfin, il est enfoncé à l'intérieur. Il est genre clippé comme ça à l'intérieur. Et donc, forcément, ça fait une marque. Alors, je ne sais pas si avec le temps, elle redisparaitra ou si ça restera toujours comme ça. Mais du coup, ça fait une jolie marque. Alors, je vous mets quand même le lien pour ceux qui sont intéressés. Mais l'idéal serait de trouver un autre système. Moi, c'est parce que je l'avais acheté pour la X à la base, que j'ai voulu le réutiliser. Mais ouais, ça fait chier. En tout cas, un grand merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. Franchement, c'est une petite vidéo comme ça à la cool. Parce que je n'avais pas du tout prévu de faire ça à la base. Mais là, j'étais trop excité par la nouvelle vidéo. Oh putain, il faut que... Let's go ! Donc, merci à tous en tout cas. Très très bientôt pour une vidéo un peu plus sérieuse. Un peu plus, vous allez voir, sympa. Et en attendant... Putain, ça n'arrête pas d'arriver. Et puis en attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ou peut-être à cette semaine. Je ne pense pas cette semaine. Mais peut-être à la semaine prochaine. Et un grand merci à vous tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501